merci michel thank you very much to you michel alors michel m'a envoyé un mail très sympathique il y a quelques jours et je l'ai trouvé absolument parfait pour pouvoir améliorer votre anglais pourquoi ce que michel est naturellement francophone donc du coup elle fait des fautes de francophone il n'y a aucun souci là dessus du moment chers amis ou bien évidemment on les exactement du moment où on les corrige tout simplement donc regardez je vous ai sélectionné trois phrases ok donc en noir vous avez la phrase de michel en bleu vous avez ma correction et je vais les traduire à l'oral parce que je pouvais pas encore rajouter les traductions en français sinon ça aurait pris trop de place et ça aurait été déjà le bazar d'ailleurs mon écriture est pas au top donc c'est suffisant comme ça je veux pas trop en mettre allons-y it made me remember last saturday when i attended the jazz concert ok donc it made me remember ça m'a fait penser voilà ce que voulu dire michel ça m'a remémoré d'accord je me suis remémoré tel événement qui s'est passé samedi dernier quand j'ai fait quoi quand j'ai assisté à un concert de jazz donc on est plutôt pas mal au niveau vocabulaire sauf que regardez ce qui s'est passé là on a une mauvaise construction typique des francophones en anglais donc c'est quelque chose que j'aimerais que vous reteniez absolument pour dire je me souviens de quelque chose de quelque chose on dira et remember avec un accent tonique ici ok i remember i remember donc vous avez votre accent tonique ici c'est un et comme le accent grave et ici vous avez un i court même ok donc ça c'est je me souviens mais ça m'a fait penser ou ça m'a permis de me remémorer tel événement c'est un autre verbe c'est le verbe remind remind ok donc faites bien attention remind avec un accent tonique excusez moi sur la deuxième syllabe donc michel pour dire ça m'a fait penser à quelque chose it reminded reminded it ok it reminded me of of ok ça m'a fait penser à en anglais ça m'a fait penser de quelque chose ok reminded me of what jazz concert jazz concert avec un accent tonique ici ici on sous-entend le patte auquel auquel bon là on a seulement date en anglais donc c'est plus sympa de deux quels duquel dons patte vous pouvez même l'enlever un tout simplement vous pouvez dire it reminded me of a jazz concert i attended la saturday tout simplement et fait attention et michel l'a très très bien fait dans sa phrase assister à c'est tu attend ok tu t'en d'accord et c'est pas tout attendre et regarder d'ailleurs ça vous fait pas penser un mot en français ça attendre donc c'est un faux ami c'est à dire ça signifie pas attendre mais on est prêt quand même du sens original du sens français ceci car il s'agit de dire assister à ok tu attendes tout simplement donc attention c'est bien tu attendes something c'est pas assister of assister à non c'est i attended a concert j'ai assisté à un concert faites bien attention le complément il est direct après le verbe attend donc ça nous donne pour résumer ça m'a fait penser à un concert de jazz auquel j'ai assisté samedi dernier donc voyez c'est quand même une phrase complexe puisque vous avez déjà deux propositions celle ci et celle ci donc il ya deux grosses parties dans la phrase d'accord deux groupes verbaux dans la phrase en plus on a une construction qui est pas confortable pour nous francophones en tout cas n'est pas intuitive pourquoi puisqu'on doit changer de verbe on doit utiliser le verbe remind pour dire ça m'a fait penser à ça m'a permis de me remémorer tel ou événement sans oublier la préposition et derrière en bon français on a auquel et auquel alors on va dire oula comment je traduis auquel alors c'est un petit peu complexe en français donc du coup ça va être complexe en anglais et non c'est simplement patte mais ça ça vient avec le temps d'accord parce que si vous dites simplement comme ça vous êtes en mode français voyez cette phrase en français voyez simplement la traduction et vous cherchez à obtenir cette phrase en anglais vous allez vous dire ok ok auquel ok alors comment je dois traduire ça et là vous commencez à chercher c'est là où c'est difficile parce que vous n'avez pas forcément les automatismes donc c'est pour ça que je fais ces vidéos pour que vous puissiez les acquérir petit à petit ok donc je pense qu'on est bon pour cette phrase donc c'est tout bon pour la phrase numéro une la plante derrière merci si vous ne l'avez toujours pas fait chers amis abonnez vous à cette fabuleuse chaîne youtube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite et vous pouvez récupérer votre kit complet pour vous mettre pour vous remettre à l'anglais il suffit tout simplement de cliquer sur le i en haut à droite si vous ne voyez pas le i vous avez le lien juste en dessous alors vous me posez souvent la question mais le kit complet il est évidemment gratuit il arrive directement dans votre boîte email et c'est 37 pages illustrées et concrètes profitez-en ensuite 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 très très intéressant et michel je sais là que j'ai vu aussi tu fais de gros progrès que tu as fait de gros progrès parce que là tu as correctement employé le présent perfect progressif ce qui n'est pas donné à tout le monde donc bravo à toi expliquons d'ailleurs pourquoi on doit employer le présent perfect progressive dans cette phrase i have been studying english for long time i work a lot with pleasure alors j'étudie l'anglais depuis longtemps et je continue à l'étudier donc nous avons notre temps qui passe ti comme time nous sommes ici chers amis au moment envoyé cette vidéo vous êtes nous sommes tu est juste ici à ti égale 0 ok vous avez commencé à la mettons quelques années d'accord à long time donc ça fait déjà un bail et vous avez étudié 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 continuer donc c'est un processus qui se répète jusqu'à aujourd'hui jusqu'à notre point 0 donc c'est une action qui commence dans le passé d'accord donc là mettons à moins je sais pas combien on va mettre un x et vous avez continué jusque dans le présent et vous continuez toujours à étudier ok donc c'est pour ça qu'on utilise un présent perfect parce que c'est à cheval entre le passé et le présent ça et le fait que ça continue dans le présent c'est pas fini c'est pour ça qu'on va utiliser la forme progressive si je vous avais dit i have studied english for long time j'ai étudié l'anglais pendant longtemps donc je me suis arrêté il n'y a pas très longtemps et conséquence dans le présent maintenant par exemple je suis bilingue d'accord ça ça serait le présent présent perfect simple le fait d'utiliser une forme progressive ça indique que c'est pas encore fini ça continue dans le présent voyez à quel point les temps sont subtils en anglais donc bien joué michel bravo à toi ensuite alors c'était plus approximatif pour la deuxième phrase si tu me le permets michel i work a lot with pleasure donc j'ai travaillé beaucoup et j'ai du plaisir à travailler beaucoup ça se comprend ça s'entend c'est pas forcément ce que dira un anglophone donc ça aussi c'est des automatistes qui viennent petit à petit i really enjoy it i really enjoy it ok et et c'est what l'activité de studying english donc j'adore faire ça d'accord ce type de mot i love enjoy ok c'est typiquement les verbes qu'utilisent les anglophones et au passage quatre mots une phrase beaucoup plus concise qui est typique de l'anglais alors que nous francophones on a tendance à élaborer à délayer un petit peu dans notre propre langue bien évidemment et donc ça se ressent aussi sur l'anglais pensez à simplifier de manière générale les choses même si vous perdez quelques nuances c'est pas grave il faut mieux une phrase simple qui exprime correctement son idée qui est juste qu'une phrase compliquée avec des fautes c'est simple c'est clair et si vous faites suivez bien ce conseil c'est encore une fois vraiment basique mais vous allez voir vous allez diminuer drastiquement le nombre de fautes que vous faites en anglais comment faire une phrase simple sujet verbe complément sujet verbe complément j'ai rajouté une petite fantaisie là un petit adverbe pour dire que j'aime vraiment que michel aime vraiment a eu une joie sterling english ok rui enjoy enjoy fait bien attention vous avez l'accent tonique sur la seconde syllabe avec un il court sur la première joie ok rire une joy et j'adore ça j'adore vraiment ça j'adore je suis passionné c'est vraiment quelque chose qui me plaît ok guys guys c'est à la fois pour la jante féminine et la jante masculine ça ne se traduit pas en français par les gars ça se traduit par plutôt chers amis ok donc guys avez vous vu la faute puisque je me pousse comme ça vous pouvez tout voir dans cette troisième et dernière phrase il ya juste une faute une lettre et un signe qui ne devraient pas être là mais avant de vérifier tout ça avez vous pu prononcer correctement ce verbe le verbe être prétérit pluriel c'est extrêmement important que vous ne prononciez pas j'en trébuche que vous ne prononciez pas ce verbe je vais y arriver par le son where 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 c'est où d'accord et ça ça se prononce voir encore plus guttural where 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 faites-le avec moi n'hésitez pas c'est pas grave where where ça ne mord pas l'anglais where 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 they were alors attention il y a plein de pièges au niveau prononciation donc verre where 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 où il y a pas besoin pour dire des musiciens australiens pour qualifier un nom avec un adjectif de nationalité vous n'avez pas besoin de mettre le cas possessif hop ça va nous simplifier la prononciation ça nous simplifie la grammaire vous mettez par contre toujours à l'écrit puisque évidemment ça ne s'entend pas à l'oral le a majuscule qui est indispensable et que vous m'oubliez à chaque fois donc typiquement par exemple qu'est ce que je vois souvent voilà je vois ça alors je fais mon prof pendant 30 secondes prof raleur prof français prof français raleur mais c'est peut-être dire deux fois la même chose enfin vous me direz ce que vous en pensez et french car toujours une majuscule en français on ne mettrait pas cette majuscule une voiture française d'accord en anglais pour les adjectifs de nationalité de langues de pays toujours la majuscule c'est vraiment super important c'est une faute d'orthographe basique ensuite au niveau de la prononciation vous faites bien l'accent tonique ici avec une belle diphtongue et et pas et c'est pas australien non c'est australien est très est est australien et on n'entend presque pas en fait la première partie du mot australien australien ok donc they were australien et pas australiens l'adjectif est toujours invariable donc ne me mettez pas un s d'accord c'est simple pour le coup là en anglais l'adjectif est toujours invariable australien et pas australiens ou australien non non australien puis nous avons et vous vous souvenez on démarre toujours avec l'accent tonique c'est ce que j'ai fait à chaque fois que je vous ai détaillé un la prononciation d'un mot dans cette vidéo de manière générale vous commencez toujours par l'accent tonique c'est la colonne vertébrale de votre prononciation avec l'accentuation de la phrase qu'on a déjà vu et qu'on reverra dans d'autres vidéos on commence par notre accent tonique ici il est là et il s'agit d'un écourt et chen mais attention ce n'est pas musicien ou musicians parce qu'en français avec notre langue française qui qui arrive derrière l'anglais si je puis dire elle est elle est toujours là si c'est votre langue maternelle même chose pour moi d'ailleurs vous pourriez dire musicians c'est pas mal on va comprendre mais faites bien attention parce qu'en fait c'est mieux musicians sauf qu'il faut bien faire le you ok sauf qu'on l'entend pas beaucoup il est atténué pourquoi puisqu'en fait vous avez bing votre accent tonique et le reste du mot musicians musicians et on entend un petit ze à la fin oui oui on l'entend pourquoi c'est la la marque du pluriel marque du pluriel qui est bien présente pourquoi parce qu'il s'agit d'un nom et le nom en anglais s'accorde évidemment non pas en jarre puisqu'on n'a pas de féminin on n'a pas de masculin ni même de neutre mais par contre on a bien la notion singulier pluriel alors singulier ça tombe bien il n'y a rien qui change pluriel comme en français on rajoute un s qui nous donnera musicians ok donc they were australian musicians ok guys easy peasy facile bon là on a revu plein de choses donc c'est parfait merci pour ton email michel c'est extrêmement sympathique de ta part déjà d'avoir fait l'effort de l'envoyer en anglais d'ailleurs à chaque fois où vous m'envoyez un email dans aller 95% des cas j'essaie vraiment de prendre le temps de vous renvoyer la correction comme ça vous pouvez voir vos fautes et évidemment c'est ce qui est fait pour 100% des cas pour tous les membres des programmes de i speak spoken puisque le but chers amis que vous soyez membres d'un programme que vous suiviez seulement cette fabuleuse chaîne youtube c'est que vous puissiez progresser parler en anglais pour que ça vous ouvre de nouvelles portes parce que si vous regardez cette vidéo surtout jusqu'au bout c'est que vous en avez besoin que ça soit par simple plaisir ou pour le travail ou dans la sphère privée et même d'ailleurs souvent je sais pas pour vous mais si vous êtes encore en activité c'est pour les deux le travail et la vie privée si vous avez des questions je pense qu'on a vraiment tout couvert vous n'hésitez pas à mettre tout ça juste en bas si vous ne l'avez pas fait abonnez vous à cette fabuleuse chaîne youtube en cliquant sur le bouton rouge qui est juste ici et profitez en pour récupérer votre kit complet pour vous mettre pour vous remettre à l'anglais il est gratuit 37 pages illustrées concrètes il arrive directement dans votre boîte e-mail il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est sous la vidéo si vous voyez pas le i si d'ailleurs cette vidéo si vous l'avez apprécié vous pouvez toujours mettre un pouce bleu ça fait plaisir juste là quant à moi je vous dis à peut-être à tout de suite dans la boîte e-mail ou sur instagram ou tout naturellement demain pour une nouvelle vidéo bye bye et